Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. On prend la direction de l'Hippodrome de Nantes ce mercredi 6 novembre avec le GNT qui reprend ses droits pour la 12ème étape. C'est ce concurrent qui seront au départ, on a fait le plein de partants, 3000 mètres à parcourir avec un recul de 25 mètres à partir du numéro 10 pour les 7 plus riches. Voilà pour les conditions de course, c'est la deuxième course du programme qui est prévue à 13h55, une épreuve qui est assez ouverte. Alors c'est vrai qu'on peut déjà en enlever 3, le 6, le 10 et le 11. J'ai presque envie de rajouter le 7, Gims du Plessis parce qu'il fait sa rentrée, il est ferré, je ne pense pas aussi que ce soit un objectif. En tout cas, malgré le fait qu'on puisse enlever plusieurs concurrents, je trouve qu'au final, le plateau n'est pas si relevé que ça, en tout cas pour une étape du GNT. Et en général, quand on a une course moins relevée, ça laisse plus de possibilités et ça peut occasionner quelques surprises. En tout cas, j'ai fait confiance à Marc Sassier qui présente deux portes, deux pensionnaires. Le numéro 13, Arlet Gemma, une très bonne jument qui est en forme, une jument de 7 ans qui vient de faire l'arrivée sur l'Hippodrome de Vincennes. C'était le 14 septembre dernier, donc ce n'était pas qui vient juste de faire l'arrivée, c'était il y a un peu plus d'un mois et demi, donc elle a repris de la fraîcheur. C'est une jument qui a certainement été préparée pour cet objectif. Elle est défaire des 4 pieds, elle a de la tenue, les parcours de longue haleine lui plaisent tout particulièrement. D'ailleurs, j'ai regardé un petit peu ses statistiques, c'est vrai qu'elle a vraiment souvent bien fait sur les parcours de longues distances en étant défaire des 4 pieds. Et puis, parmi les deux pensionnaires, en général, c'est Benjamin Rochard qui a la priorité et le fait qu'il soit associé à cette fille de Bold Eagle, pour moi, c'est un signe de confiance qui veut dire qu'elle va certainement vendre chèrement sa peau. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position Horatius Della, un deuxième atout de Marc Sassier. Alors, il est peut-être légèrement en dessous d'Arlégema maintenant, il a 25 mètres d'avance. Il ne faut vraiment pas le condamner sur sa dernière sortie où il s'est montré fautif. C'est un cheval qui se montre fautif à peu près n'importe quand dans le parcours. D'ailleurs, on l'avait vu à Lyon le 18 septembre, il y a un mois et demi. Il a perdu du terrain au dernier passage en face avant de superbement se relancer pour aller chercher la 5e place. Donc voilà, un cheval qui a de bons moyens, qui va avoir l'atout Eric Raffin également au Sulti. Ça aussi, il faut le signaler. En tout cas, voilà, il est capable de faire tout ce qu'on lui demande, d'adopter toutes les tactiques, aussi bien d'attendre que de prendre la tête. Donc on verra ce que va décider de faire Eric Raffin. En tout cas, clairement, il faut le reprendre en confiance. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le 8 Gino Viva. Pour moi, c'est peut-être la bonne base au départ de Skinté. C'est un cheval qui est très régulier, qui fait tout ce qu'on lui demande. Il vient de terminer 4e de la 11e étape du GNT du côté de Saint-Galmier. Donc il est capable de bien faire dans ce genre de tournoi. Voilà, rien d'ajouter. C'est un cheval qui s'adapte à tous les profils de piste. Il n'a jamais couru sur l'hippodrome de Nantes. Mais voilà, aussi bon droitier que gaucher, il s'adapte, comme j'ai dit, à tous les parcours. Pour moi, il a de la tenue. Il fait partie des priorités. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le 12 Y de Ceyland. Écoutez, c'est le leader de ce GNT actuellement. Maintenant, il a vraiment déçu les deux dernières fois. Autant au Mans, il s'est montré fautif il y a environ deux mois. Mais bon, même là, au moment de sa faute, il avait un peu du mal à suivre. Et puis dernièrement, à Cherbourg, très décevant. Il a vraiment été dominé de bonheur. Alors le fait de le voir au départ de cette étape, c'est que tout va bien. D'autant qu'il est déféré des 4 pieds. Si ce n'était pas le cas, non seulement il ne serait sans doute pas déféré. Mais en plus, il n'aurait peut-être pas pris part à cette épreuve. Mais le fait qu'il soit présent et pieds nus, pour moi, ce sont deux signes qui montrent qu'il a prouvé à l'entraînement qu'il était en bonne condition. Avec David Thomas, qu'il le connaît parfaitement, on est en droit d'en attendre un rachat. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position le numéro 4 à Ritzassi. Je l'aime beaucoup, Ritzassi. Il a vraiment été brillant tout au long de l'année, notamment dans des étapes du Trophée Vert. D'ailleurs, c'est lui qui a gagné la clôture du Trophée Vert. Il a vraiment fait preuve de pugnacité pour dominer Imperator Della, un cheval qui s'est également révélé cette année. En tout cas, il est en forme. Certes, il revient sur une piste en sable, mais il a également des références à faire valoir sur des pistes en sable. D'ailleurs, il avait gagné un quintet sur l'hippodrome de Feur l'an passé, quasiment à la même époque. C'était fin septembre. Donc voilà, un cheval qui a quand même des références à faire valoir. Peut-être qu'il est légèrement moins performant sur des pistes en sable. En tout cas, je parle au niveau de la catégorie. Peut-être qu'il est plus à l'aise dans des catégories un petit peu plus inférieures. Mais en tout cas, c'est un cheval qui est en forme et qui est vraiment capable de réaliser de belles choses. Donc voilà, je pense que pour la victoire, il faudra quand même se lever de bonheur. Mais s'il venait à terminer 3, 4, 5e, il aurait rempli son contrat. Ensuite, j'ai retenu en 6e position le numéro 15, Hidalgo De Noé, qui court de manière rapprochée. C'est le seul petit bémol. Je n'aime pas trop les chevaux qui courent rapprochés. On peut courir à 8 jours, 10 jours, je n'ai pas de problème. Mais il a couru il y a 3 jours. Il a couru uniquement dimanche dernier. Donc ça fait vraiment très court en plus. Ça avait roulé. On ne savait pas. Non, je dis des bêtises. Ça a trotté 1,15 à Argentan. Mais bon, il a fait un bon effort final. Mais voilà, j'ai quand même des petits doutes. Il est défait des 4 pieds. Là, par contre, ça va certainement rouler à Nantes. Parce qu'il y a des chevaux pour faire le train. Même à Ritsassi, il est capable de prendre le train à son compte. Gino Viva, Horacius Dela. On a des chevaux capables d'aller en tête. Et ça peut compliquer la tâche des chevaux des 25 mètres. Et le fait qu'il ait un peu moins de fraîcheur, ça ne me rassure pas. Mais en théorie, c'est un cheval qui a largement sa place dans les 5 premiers, si ça se passe bien. Ensuite, j'ai retenu en 7e position le numéro 2, Hold Up du Dijon, qui a couru un petit peu trop offensivement. Dernier lieu, du côté de Saint-Galigny, l'étape du GT dans laquelle Gino Viva terminait 4e. Il s'est retrouvé le nez au vent. C'est un cheval qui n'a pas une grosse marge de manœuvre. À ce niveau-là, mieux vaut le planquer. Et Franck Nivar le connaît. À mon avis, c'est ce qu'il va faire. Il va essayer de bien partir pour se placer côté corde, pas trop loin du groupe de tête. Voilà, s'il arrive à avoir le bon parcours et à suivre le rythme jusqu'au bout, il n'est pourquoi pas capable d'accrocher un lot. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le 9, Galat Krenn, qui est très bien engagé, qui est une nouvelle fois déféré des 4 pieds. Il vient de se... C'était le 23 septembre dernier. Il a terminé 2e d'un quintet disputé à la Capelle. Bon, clairement, le lot était moins relevé, mis à part Ico de Madrid, qui était un petit peu déclassé et qui s'imposait. Voilà, il a battu, certes, Gypsy de Chamon, mais Gypsy de Chamon était seulement plaqué des antérieurs. Donc, la performance est bonne, mais l'opposition est plus relevée. Mais l'engagement, vu l'engagement et le fait qu'il soit défaire des 4 pieds, on est en droit d'en attendre une performance, mais plutôt pour une 4e 5e place. Et enfin, en cas de nos partants, j'ai retenu le 3-lis-qu'1 de Krenn, autre atout, Ernaud Zirmey, qui est en forme, qui reste sur des bonnes tentatives. Il s'est très bien comporté pour son retour à Vincennes en se classant 5e d'un quintet bien composé. Maintenant, même si le lot est un peu plus relevé et qu'il affronte des cadets de qualité, il a le droit, pourquoi pas, comme beaucoup, de prendre une 4-5e place. Ce sera une question de parcours, mais en tout cas, dans un champ réduit, il ne faut certainement pas négliger sa candidature. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection, avec le numéro 13 que j'ai retenu devant le 5, le 8, le 12, le 4, le 15, le 2 et le 9. Et en cas de non partant, le numéro 3. En conseil de jeu pour moi, le 13 Arlégéma et le 5 Horatius Zola, ce sont vraiment deux priorités si ça se passe bien. Je les vois lutter pour la victoire. Le 8, Gino Viva, peut-être qu'il aura du mal à gagner, mais en tout cas, il est capable de monter sur le podium, il est régulier, il fait toutes ses courses, il est bien engagé, il est défaire des 4 pieds. Moi, j'adore sa candidature pour les bases de quartet de tiercé, ça veut vraiment le coup. Et voilà pour mon analyse. Moi, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On ne se retrouvera pas demain. Je ne sais pas si vous êtes au courant, ceux qui sont plus au fait des choses qui se passent dans le milieu. Il y aura une manifestation jeudi 7 novembre en raison d'un abonnement pour une taxation sur les paris hippiques, que ce soit au niveau des professionnels que des parieurs. Du coup, voilà, il y a une grande manifestation qui est organisée jeudi. Il n'y aura pas de course jeudi 7 novembre. Du coup, on se retrouvera vendredi sans doute du côté de Vincennes. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501